Bienvenue sur netpreuve.fr Je vous propose de pratiquer le français en situation dans le métro Voici le plan du métro à Paris Il y a 14 lignes et beaucoup de stations Alors nous allons voir les choses un peu en détail Nous sommes là dans le nord-est de Paris Vous êtes à la gare du nord Et vous allez à la station République Vous prenez la ligne numéro 5 Vous avez une, deux, trois stations Alors c'est à vous de pratiquer maintenant Vous êtes à la station Étienne-Marcel Et vous allez à la station Gare de l'Est Qui est là Alors vous prenez la ligne 4 Et vous avez quatre stations Encore un exemple Vous êtes à la station Parmentier Et vous allez à Arts et Métiers Vous prenez la ligne 3 Et vous avez une, deux, trois stations Les couleurs des lignes sur le plan vous aident A trouver les stations et les lignes Mais attention, quelquefois Certaines couleurs se ressemblent Comme ici La ligne 3 Enfin comme ça Alors que ici, si vous allez tout droit C'est la ligne 9 Alors maintenant que vous avez compris ce principe Il faut savoir que Les lignes ont chacune un numéro Avec deux directions Par exemple, si on prend la ligne 1 Vous avez à l'ouest La direction du terminus Grand Arche de la Défense Et à l'est La direction du terminus Château de Vincennes Si vous êtes par exemple à la station Châtelet Et que vous voulez aller à Champs-Elysées-Clémenceau Vous devez prendre la ligne 1 Direction la Défense Et toujours depuis la station Châtelet Si vous voulez aller à la Bastille Et bien vous devez prendre la ligne 1 Direction Château de Vincennes Alors quelques exemples Maintenant avec un changement C'est à dire que le trajet n'est pas direct Par exemple Si vous êtes à la station Concorde ici Et vous allez à la station Victor Hugo Alors vous voyez, ce n'est pas direct Il y a un changement à Charles de Gaulle-Étoile Donc vous prenez la ligne 1 Direction la Défense Et vous changez à Charles de Gaulle-Étoile Là vous prenez la ligne 2 Direction Porte-Dauphine Et vous descendez à Victor Hugo Alors il ne faut pas confondre La station Charles de Gaulle-Étoile Qui se trouve au niveau de l'Arc de Triomphe Donc en haut des Champs-Elysées Avec l'aéroport Charles de Gaulle Qui se trouve à l'extérieur de Paris Au nord de Paris Et on peut y arriver par la ligne de RER B Qui est un métro express Alors un autre exemple Vous êtes à la station Envers Ici Et vous allez à la station Vagram Alors quel est le chemin ? Donc vous prenez la ligne 2 Direction Porte-Dauphine Vous changez à Villiers Vous prenez la ligne 3 Direction Pont-de-le-Vallois Bécon Et vous descendez à Vagram Donc nous avons parlé tout à l'heure De la station Charles de Gaulle-Étoile A ne pas confondre avec l'aéroport Charles de Gaulle Il faut faire attention aussi Si vous voulez visiter le musée du Louvre Il ne faut pas s'arrêter à la station Louvre-Rivoli ici Mais bien à la station Palais-Royal Musée du Louvre Qui est d'ailleurs reliée directement Par un tunnel au musée du Louvre De même Si vous voulez visiter Montmartre Avec le Sacré-Cœur Il ne faut pas descendre A la station rue Montmartre Qui se trouve sur les grands boulevards Et qui est très loin de Montmartre Qui se trouve à ce niveau là Et là il vaut mieux descendre Par exemple à la station Envers Et vous avez là ce qu'on appelle un petit funiculaire Un petit métro extérieur Qui monte la colline de Montmartre Voilà, et bien écoutez Maintenant il ne reste plus qu'à Venir à Paris Et pratiquer Je vous dis au revoir Et à bientôt sur netpreuve.fr Sous-titrage Société Radio-Canada